J'ai réalisé que 30% de capacité éboulementaire, c'est le sommet de l'Avresse. À l'Avresse, il y a 30% d'exigène à 8 848 mètres. C'est ce qui a 30% d'exigène. Finalement, Jeff, il vit au sommet de l'Avresse à tous les jours. Fait que tu sais, c'est complètement fourrête. Si on pense à ça, ça fait que pour tout le monde, félicitations, mais Jeff en particulier. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai rien à dire, je pense. Ça fait qu'on va sortir les tentes, puis on monte les campements. Puis vous allez installer vos tentes collées sur le bois. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils disent, OK, oui, on a la plage, on n'a pas la chaleur qui va avec. Mais on ne sait jamais s'il va vanter, pleuvoir, faire soleil. Mais c'est sûr qu'il fait la beauté de l'expédition. Il faut vraiment y aller minute par minute, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'est la température qu'il va faire. Juste faire des fruits comme ça, c'est ça qui est intéressant. Qu'on soit anglophone, francophone ou whatever la langue qu'on parle, c'est ça qui est le fun. On réussit quand même à se faire comprendre, même si on a une langue différente. La nature et l'aventure font sortir le bon chez les gens. Je pense que quand tu amènes les gens dans la nature, dans les expériences comme on vit, le bon de chacun de nous ressort, qui est souvent camouflé par la difficulté de la vie, par la situation sociale, par la ville, parce qu'on vit des fois qu'il peut être difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. 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 Ça va-tu bien? Bien. Bien. Ça va bien. Ça va bien. Oui. Ah oui, ça va bien. Bonjour. Une bonne journée, une belle journée! Regarde l'étroitesse de la rivière. Si le caribou va traverser devant nos yeux, c'est ici que ça va se faire. Il n'y avait pas nécessairement à courir après la nourriture. La nourriture vient vers eux. Le caribou, lui, est obsédé. Il faut qu'il traverse. Il faut qu'il traverse vite. Comme l'endroit ici est très rapproché, le caribou leur passait devant le nez. On va en voir! C'est vrai! C'est peut-être le bien. C'est vrai, ça fait que c'est peut-être le bien. C'est une cérémonie spécialement pour notre groupe. Donc, c'est une cérémonie qui s'appelle la lorée de la forêt. Et le premier wampum, c'est une ceinture que l'on donne à l'étranger pour lui effacer les larmes des yeux. Parce qu'il arrive de loin, il a peut-être souffert, il a peut-être entendu, vu des choses très dures. Alors, pour qu'il puisse nous voir comme il faut, qu'on puisse l'accueillir, qu'on puisse se voir mutuellement. Alors, pour vous, je vais brûler du tabac pour que les larmes qui sont dans vos yeux, les peines que vous avez dans votre cœur, que vous puissiez les laisser aller pour qu'on puisse se voir clairement tous ensemble. Le deuxième wampum, c'est pour ouvrir vos oreilles, pour nettoyer vos oreilles, pour que mes paroles se rendent jusqu'à votre cœur. ... 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